Yaya So, jusque-là ministre des Transports et des Infrastructures et six autres cadres de son département ont été limosés par le président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est à travers deux décrets lus mercredi dernier à la télévision nationale. Ils sont accusés de détournement de fonds et d'effets de corruption. S'exprimant sur l'acte présidentiel, Ibrahim Balaya Diallo, président du Forum civil guinéen et membre du Forum des forces sociales de Guinée, a salué la démarche. Moi, je ne suis pas tellement contre l'idée. C'est-à-dire que s'il y a des crises quelque part, il faut sévir. Maintenant, le ministre, c'est le premier responsable. Il y a eu une crise dans son cabinet. Moi, je crois que c'est bon de le limonger. Il faut qu'on apprenne ça aussi. Maintenant, qu'on ouvre des informations au niveau de la CRIEF, c'est une autre bonne chose. Maintenant, si le ministre est de bonne foi, s'il n'a pas pris part, il sera lavé. C'est ça aussi le problème. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on fasse comme les gouvernances antérieures. Tu viens, tu détournes de l'argent, tu prends tout ce que tu veux. Après, derrière, il ne se passe absolument rien du tout. On te limonge, tu vas te la couler douce dans ta belle demeure. Parfois même, on te laisse partir, voyager, faire ce que tu as envie de faire. Mais de toute façon, aujourd'hui, il faut inaugurer ce genre de situation aussi. S'il y a dans une structure étatique une crise donnée, il faut que les premiers responsables et les autres responsables démissionnent, ou bien qu'on les démissionne. Dans son commentaire, Ibrahim Balaya Diallo ne veut pas parler de complot exécuté contre Yahya So et ses collègues limosés. Selon lui, cela est le reflet d'une mauvaise gestion. Moi, je n'aimerais pas qu'on y voit un esprit complotiste. C'est-à-dire qu'il y a eu une mauvaise gestion dans un département, il faut sévir. Maintenant, si dans d'autres départements, il y a des magouilles, on ne sévir pas. Là, on est en droit de se poser la question, on voulait sacrifier une personne, etc. Et maintenant, les supputations iront bon train. Mais en attendant, gageons que c'est le premier département qui est démantelé, où il y a des soupçons de détournement et de partage de marché. Donc, si dans d'autres ministères, dans d'autres structures de l'État ou des EPA, on se rend compte qu'il y a des magouilles aussi, il faudra sévir. Dans l'esprit de jouer leur rôle de cellule de veille pour la lutte contre la mauvaise gouvernance, le Forum des Forces Sociales de Guinée est en train de mener des enquêtes sur le fonctionnement des EPA, a informé Ibrahim Balaya Diallo. Je vous dirais que le Forum des Forces Sociales, aujourd'hui, est en train d'enquêter même sur le fonctionnement des EPA. Bientôt, nous sortirons un rapport qui va concerner la gestion des EPA. Sous cette transition, on aura des surprises. Parce que sous cette transition aussi, il y a énormément de magouilles qui sont signalées. Donc, nous, nous sommes en train de mener nos enquêtes. Bientôt, nous établirons un rapport par rapport à ça. Ce membre du Forum des Forces Sociales de Guinée a déclaré que la lutte contre la corruption et le détournement doit être un combat pour tous les Guinéens.